Yo yo yo, bon, pas l'habitude de faire ce genre de vidéos sur le Kikucho, parce que je suis fainéant, je ne vais pas vous mentir, mais je suis tombé sur un extrait de mon corveau sur Twitter et honnêtement je me suis dit qu'il faut parler de l'effet mon corveau parce que c'est vraiment un truc de ouf, on ne va pas se mentir, mais juste pour remettre les choses dans leur contexte, c'est pas une attaque, ne nous prenez pas la tête, bon, je l'avoue, par moments on lâche des petits pics, on tire un petit peu sur mon corveau, il n'y a pas de soucis, mais c'est ça le Kikucho, on ne va pas se mentir, nous on l'a toujours dit, notre but c'est faire de l'argent, s'amuser, faire de l'argent. Donc forcément, il y a des moments où on lâche des petits pics, mais c'est pas méchant, et c'est ça aussi qu'on aime avec le manga game, c'est que c'est un game où, sauf si vraiment les gens partent dans tous les sens, c'est pas des pics méchants, on est là, on se tacle, ouais, ta théorie, ouais, ton perso préféré, ouais, ton manga, c'est pas méchant, on ne va pas se mentir. Et c'est d'ailleurs, je vais en profiter, parce que souvent je vois ça, un point sur lequel je voulais revenir, parce que dans les commentaires, ou en live, ou dans le chat, quand on est en train de faire des kikuchos, les gens nous disent souvent, invitez telle personne et fumez-les, invitez telle personne et fumez-les. Premièrement, notre but sur le kikucho, c'est pas de fumer les gens. Le kikucho, c'est pas un traquenard, le kikucho, franchement, qu'on invite des gens, le but, c'est de pouvoir passer un bon moment, de rigoler, nous, de se faire du bif, gagner de la visibilité, etc. Donc, quand vous nous dites, invitez telle personne, humiliez-les, fumez-les, etc., on va jamais faire ça. Premièrement, parce qu'on n'est pas des petits cons, hein, contrairement à vous, notre public, de petits cons, petits merdeux, hein, comme dirait John, et des gris. Ça, c'est vous, ça, c'est vous, notre public, qui êtes comme ça. Mais bon, on a le public qu'on mérite, j'ai envie de dire, quand on voit la mauvaise foi de John, mais je ne vais pas rentrer dans ce débat. C'est encore un autre débat, celui-là. Mais pour être sérieux deux secondes, comme j'étais en train de dire, par rapport au fait que les gens nous disent de prendre des personnes sur le kikucho pour les humilier ou je ne sais pas quoi, ça n'a jamais été notre délire, ça ne sera jamais notre délire. Notre but, à chaque fois, c'est de faire en sorte que les gens soient à l'aise, c'est de passer un bon moment, etc. Le kikucho, c'est une cour de récré, on ne va pas se mentir, c'est ce qu'on dit à chaque fois. Et nous, avec Mon Corvo, par exemple, on n'a jamais été dans une optique où on voulait les humilier ou je ne sais pas quoi. Moi, de temps en temps, j'écoute leurs vidéos. John, beaucoup plus souvent que moi, il écoute les vidéos aussi. Donc, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Donc, ne prenez pas la tête, même si leur théorie, par moments, on souffle. Mais bon, ce n'est pas le sujet. Et pour revenir sur Mon Corvo en soi, déjà, c'est des mecs qui ont 25 ans, je crois, 26 ans, je ne sais plus. C'est deux frères qui parlent de One Piece depuis longtemps. C'est des mecs qui, réellement, kiffent One Piece. C'est des mecs qui s'y connaissent dans One Piece. Et c'est des mecs qui ne sont pas cons. Ne pensez pas que vous, là, oui, vous, là, personne qui insultait Mon Corvo, ils n'y connaissent rien, ils disent que de la merde, etc. C'est des kikus One Piece, comme moi, je suis un kikou Naruto, comme John, c'est un kikou DB. Mais ce n'est pas parce que ce sont des kikou One Piece qu'ils sont cons. Ils sont très, 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 très bien conscients des moments où c'est éclaté, des moments où c'est moyen, des moments où c'est bien, et des moments où c'est excellent. Ce n'est pas parce que dans leurs vidéos tout beaux, tout propres, qu'il faut les prendre pour des cons. Ils sont très au fait de ce qu'ils font et de ce qui se passe dans One Piece. Donc, ne les prenez pas pour des cons. Ça, c'est la première chose que je voulais dire. Ensuite, par rapport à leur contenu, il faut arrêter le délire de « Oui, les vidéos de mon corvo, c'est de la merde. » Peut-être que vous pouvez penser que leur théorie ou je ne sais pas quoi, c'est de la merde. Ça, ça s'entend. Mais en termes de contenu pur, mon corvo, il bouffe énormément le monde dans le manga game. Même nous, de toute façon, nous, notre contenu, c'est de la merde. On ne va pas se mentir. Le kikou Shoe, notre contenu, c'est de la merde. On allume le... On branche ton micro, on allume les cams et on parle. Donc, après, on a un petit background. Donc, on s'en sort, on s'en sort. Alors, mais entre la mauvaise foi de John... Oui, John, c'est à toi que je parle. Toi et ta foutue mauvaise foi. Entre le fait qu'il y a des moments où on le dit clairement, on ne s'en cache pas. On parle de trucs, on n'est même pas préparé. En général, c'est sur les kikou news. On découvre en même temps que tout le monde. Nous, notre but, c'est être efficient. C'est-à-dire faire le moins d'efforts possibles, faire le plus de bif possible. Et on se fait du bif. Donc, tout va bien. Mais le kikou Shoe, en soi, en termes de contenu pur, c'est de la merde. Notre but, c'est de la du game. Donc, on ne va pas se mentir. Mais pour revenir sur mon corvo, en termes de contenu pur, ils bouffent énormément de monde. En termes de montage, c'est incroyable. En termes de musique, c'est un truc de ouf. En termes de narration, tu pètes un câble. En termes de qualité d'image qu'ils utilisent, c'est... Mon corvo, en termes de contenu pur, personne ne peut les attaquer. Par rapport à leur théorie, etc., oui, il n'y a pas de souci. Mais en termes de contenu pur, personne ne peut les attaquer. C'est un contenu de ouf. Et justement ça, ça permet de refocaliser sur le sujet de la vidéo, qui est l'effet à mon corvo. Parce que mon corvo, comme je disais, c'est des mecs qui sont fans. Des mecs qui ont un contenu incroyable en termes qualitatifs. Et c'est des mecs qui sont au moment où One Piece, à travers les réseaux sociaux, etc., c'est un truc de ouf. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Tu as une oeuvre comme One Piece. Si on prend par exemple le Kikushou, nous, on va plus être dans... Ok, dans le manga, il s'est passé ça, il s'est passé ça, il s'est passé ça. Ça veut dire que ça. Donc, nous, on est plus terre à terre, plus factuel. Même si, bon, après, ça va dépendre, bien évidemment, de la perception de chacun. Certains vont dire qu'on est de mauvaise foi. Par moment, peut-être. Même si... Pas tout le temps, attention ! Ensuite, il y a le fait que nous, on se base uniquement sur des trucs qui sont actuellement vérifiables. Donc, forcément, on va être plus dans un délire où on va dire « Ok, il s'est passé ça, t'as tort. Tes théories gardent-les pour toi. » Ce qui fait que, bien évidemment, nous, on ne va pas être dans la surenchère ou dans le... Je ne sais pas quoi. Donc, ça, c'est une partie de l'aspect de la commu manga parce que, de base, quand tu avais des potes ou quand, aujourd'hui encore, tu parlais avec des potes, qu'est-ce que tu fais quand tu parles de manga ? « Ah, il s'est passé ça ! » Donc, ça veut dire que ça, ça veut dire que ça. Mais t'es un ouf ! Il y a eu ça dans tel chapitre, donc ça prouve que ça. Nous, on est comme ça, la partie « Oh, putain ! Imagine qu'il se passe ça ! Oh, putain ! » Si on prend One Piece, « Imagine que Luffy, il fait ça ! Oh, putain ! » Imagine qu'en fait, Zoro, c'est le fils de ça ! Oh, putain ! Mon Corvo, eux, ils sont dans cette partie-là, dans une partie, entre guillemets, qui est plus axée sur ce qui pourrait se passer, qui est plus axée sur la hype, qui est plus axée sur les attentes, qui est plus axée sur « Oh, putain ! Si ça trouve, il va se passer ça, ça va être lourd ! » Et tout ça, en fait, c'est les deux faces d'une même pièce. C'est simplement que nous, on est plutôt pile, et eux, ils sont plutôt face. Mais, même si c'est les deux faces d'une même pièce, forcément, tu as un côté où nous, on va passer pour des aigris, et eux, entre guillemets, ils vont être encensés. Et je ne dis pas que c'est un bien ou un mal, ce n'est pas ça que je suis en train de dire. Là, j'essaie simplement de mettre les choses en perspective pour que vous puissiez comprendre ma réflexion à moi. C'est juste ça qu'il essaie de faire. Mais pour refocaliser sur mon Corvo, en gros, comme eux, ils sont dans cet aspect-là où ils imaginent ce qui pourrait arriver. Et en plus, mon Corvo, ils ont une capacité incroyable à enrichir l'univers de One Piece. On prend par exemple Moussa qui était passé sur le Kikushou à un moment pour nous dire « Ouais, mais non, le fruit de Kaido, en fait, c'est le fruit de la carpe parce que Kaido, en fait, quand il a remonté la cascade, c'est la légende de la carpe qui se transforme en dragon, je ne sais pas quoi, je ne sais pas quoi. C'est dit nulle part dans le manga. Il nous a dit « Si, 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 c'est dans le manga, en fait, j'ai vu ça. C'est dit nulle part dans le manga, cette histoire-là. » Sauf que, dans le monde réel, ça, il me semble, si je ne dis pas de la dé, c'est une histoire mythologique japonaise ou chinoise, je ne sais plus. Et Mon Corvo, dans l'une de leurs vidéos, ont utilisé cet argument-là et enrichir le background de One Piece. Peut-être que c'est vrai, mais concrètement, dans le manga, ce n'est pas dit. Et Moussa, qui était passé sur le Kikushou, dans sa tête, il avait fait l'assimilation. Cette légende-là, le fruit de Kaido, c'est logique, c'est dans le manga, alors que ce n'est pas dans le manga. Et ça, c'est ce que, pour moi, j'appelle l'effet Mon Corvo. C'est-à-dire que, Mon Corvo sont des mecs qui aiment One Piece réellement. C'est des mecs qui vont faire des recherches autour par rapport au folklore, japonais, etc., etc., il n'y a pas de souci. Et vont essayer de faire des liens, d'enrichir l'univers et compagnie. Il n'y a encore une fois, pas de souci. Sauf que, nous, comme on est plus terre à terre, on va se dire, mais attends, là tu as dit la dé. Non, mais attends, ce n'est pas possible. Et ce qui va se passer avec Mon Corvo, c'est qu'il y a énormément de personnes qui vont kiffer One Piece encore plus. Et ce n'est pas un mal. C'est ça, l'esprit manga. C'est-à-dire que, tu es avec tes potes, tu parles, toi-même te hype, vous échangez, vous parlez, vous vous insultez. C'est la même chose que nous, on fait, mais avec une phase différente de la pièce. Nous, on est dans la partie où on s'insulte, non t'attends, etc. Eux, ils sont dans la partie oh putain, oh putain, oh putain. Et tout ça, ce n'est pas en contradiction en soi. C'est simplement que c'est deux parties différentes de la manière dont les gens ont échangé sur la commu manga, de manière générale. Et Mon Corvo, eux, non seulement, ils ont un contenu extrêmement qualitatif. En plus de ça, ils ont une passion pour One Piece qui est monstrueuse. Et tout ça, ça va amener à quoi ? Ça va amener au fait que les gens qui, de base, aiment One Piece ou les gens qui n'aiment pas One Piece vont se dire putain, One Piece, c'est lourd. Et ce n'est pas un mal. Tu prends des vidéos de Mon Corvo, par exemple, la vidéo sur laquelle j'étais tombé sur Twitter, c'était une vidéo qui résumait l'arc Wano. Je suis tombé dessus, je me suis dit oh putain, One Piece, oh putain, c'est un truc de ouf parce qu'ils ont fait des montages. Tu pètes un câble, tu vois des images, tu as l'impression One Piece, c'est le meilleur manga de combat du monde. Tu prends des images où tu vois des effets stylés, tu dis c'est le meilleur animé du monde. L'animation, elle est incroyable. Ils prennent des scènes, tu dis oh putain, One Piece, c'est un truc de ouf, je ne sais pas quoi, je ne sais pas quoi. Forcément, ça participe au fait que les gens kiffent One Piece. Ce n'est pas un mal en soi, mais on ne va pas se mentir, ce n'est pas non plus ça concrètement One Piece. Mais ils ne mentent pas non plus, ils prennent simplement les bons moments, ils les condensent et ils en font des contenus extrêmement qualitatifs. Il n'y a pas une personne qui peut regarder les trucs de mon corveau. Je ne parle pas de ce qu'ils disent parce que ce qu'ils disent c'est débattable, je parle de comment ils le présentent. Ouais, ça a coupé, comme j'étais en train de dire, il n'y a pas une personne qui peut regarder le contenu de mon corveau et dire que c'est de la merde. Ce serait de la mauvaise foi. Ce serait vraiment de la mauvaise foi. Et pour revenir sur l'effet mon corveau, aujourd'hui, on est à une époque où il y a les réseaux sociaux qui sont omniprésents. One Piece, c'est à un moment où les réseaux sociaux participent énormément à faire en sorte que... Moi, je le dis, One Piece, c'est social. Ça ne veut pas dire que One Piece est nul ou je ne sais pas quoi. Même si, pour moi, allez, ça c'est une petite pique gratuite pour les Kikus One Piece. Depuis que Luffy, il a posé son chapeau pour aller s'entraîner, One Piece finito. Mais ça, c'est un autre débat. Les gens pourront venir en débattre dans le Kikusho, il n'y a pas de souci. On remonte les arcs un par un. Vous pouvez venir pour nous dire qu'on dit de la merde. Il y a aussi les smoke shows qui sont faits pour ça. Il n'y a pas de souci. Mais pour être sérieux de minutes, aujourd'hui, One Piece, les réseaux sociaux aident énormément à participer à toute cette hype, etc. Et en soi, ce n'est pas un mal. Moi, j'aurais kiffé qu'il y ait ça pendant Naruto. Franchement, j'aurais kiffé de ouf. Bon, il y avait déjà ça un peu pendant Naruto parce que n'est pas Naruto qui veut. Même si les réseaux sociaux n'étaient pas hyper développés, ne vous inquiétez pas que ce soit en IRL, que ce soit sur les forums, etc. La commune Naruto était là. Donc, ne vous inquiétez pas, ça s'est bien passé. Pour refocaliser sur One Piece, aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, avec les personnes qui font des vidéos, etc., il y a une énorme communauté One Piece et ce n'est pas un mal. Franchement, ça fait plaisir. Moi, quand je tombe sur des vidéos, quand je tombais sur l'extrait de Mon Corvo, j'ai kiffé. Sur Twitter, j'ai kiffé. Bon, là, je ne vous le mets pas parce que je pourrais me faire strike pour voir d'auteur, je ne sais pas quoi, je ne sais pas quoi. L'objectif numéro un, c'est l'argent, ne l'oublions pas. Mais moi, j'ai kiffé, honnêtement. Tu passes un bon moment, vraiment. Et Mon Corvo, ils sont très forts par rapport à ça. Et c'est ce genre de fan-là dont on a besoin, nous, quand je dis nous, c'est dans la commune manga, pour partager la passion. Parce que, comme je le dis encore une fois, d'un côté, tu as Mon Corvo avec cette facette-là de la pièce qui permet, entre guillemets, de faire rêver les gens. Et de l'autre côté, tel Kikushou, où les gens, ils viennent déverser leur haine, cracher leur venin, dire non, ton manga, il est mieux, il n'est pas mieux que le mien, parce que si, parce que ça, Goku, c'est le meilleur, je ne sais pas quoi. Alors que c'est faux. Mais bon, c'est un autre débat. Mais tout ça, ça fait partie du truc, en fait. Ça fait partie de la communauté. Et pour les gens qui disent, oui, mais Mon Corvo, c'est de la D, ils ne sont pas dans le concret, je ne sais pas quoi, je ne sais pas quoi, tout ce qu'ils font, c'est des théories, machin, je ne sais pas quoi, je ne sais pas quoi. Bon, il y a un peu de vrai là-dedans, mais il y a des gens qui kiffent, il y a des gens qui apprécient encore plus One Piece grâce à ça. Donc, ça fait plaisir. Et pour les gens qui disent, oui, mais le Kikushou, c'est que de la haine, mais le Kikushou, c'est que des aigris, mais machin. Bon, il y a des aigris, on ne va pas se mentir, mais c'est aussi un échange. C'est aussi le fait que, on parle de manga, il faut revenir sur Terre, on parle de manga. Ok, peut-être que sur le Kikushou, ça peut devenir un peu ouleux, je ne sais pas quoi, je ne sais pas quoi, mais c'est bon enfant, c'est vraiment de la dé, ce n'est pas des trucs sérieux. Et c'est ça, honnêtement, dont je voulais parler, par rapport à l'effet mon corveau. En même temps, j'en ai profité pour remettre un peu les pendules à l'heure par rapport au Kikushou, parce qu'il faut arrêter de déconner. Arrêter de nous dire, inviter telle personne pour les fumer, parce qu'on ne le fera pas. Et arrêter de dire, Kikushou est gris, il y a un peu d'aigris. Il y a 2-3 personnes qui sont aigris, mais j'ai envie de dire, si la personne est aigrie, ça veut dire que de base, elle était à fond dans le truc et après, ça l'a déçu. Donc, ça fait partie d'un tout, tout ça, on ne va pas se mentir. Et pour revenir à l'effet à mon corveau, très franchement, quand tu regardes leur contenu, tu as l'impression que One Piece est le meilleur manga du monde, ce qui est faux. Mais, ça fait quand même plaisir pour les Kikushou et même pour les mecs comme moi. Moi, One Piece, les gens nous disent souvent sur le Kikushou, vous n'aimez pas One Piece, je ne sais pas quoi, je ne sais pas quoi. One Piece, je n'ai pas découvert ça il y a un an. Il y a beaucoup de personnes qui ont découvert One Piece récemment, ce qui n'est pas un mal en soi, mais ce que je veux dire, c'est que One Piece, moi, je suis ça depuis longtemps. Donc, il faut arrêter le délire de, oui, vous êtes aigris, je ne sais pas quoi, je ne sais pas quoi. Ce n'est pas qu'on est aigris, c'est peut-être que, tout simplement, One Piece, on avait tellement des grosses attentes que je dis ça, je ne dis rien. Mais bon, pour conclure, par rapport à cette vidéo-là, l'effet Mon Corvo, pour moi, c'est ça, c'est le fait que, de par leur contenu hyper qualitatif en termes de structure, et de par le fait qu'ils enrichissent One Piece et son univers avec du folklore ou autre, de par le fait qu'ils sont dans une optique où, eux, ils misent sur ce qui pourrait se passer, donc, si c'est des choses qui pourraient se passer et des choses positives, forcément, ça va hype les gens, ça enrichit l'univers, ça fait plaisir aux personnes qui kiffent, ça va leur permettre d'apprécier encore plus One Piece, donc, en soi, c'est du positif, on ne va pas se mentir, c'est du positif. Après, bon, est-ce que leurs théories sont toutes vraies ? Je ne sais pas, je ne rentre pas dans ce débat, s'ils veulent venir en débattre, ils sont les bienvenus, mais ça, c'est encore autre chose. En tout cas, pour cette petite vidéo, voilà, comme d'habitude, c'est une vidéo un peu aux oeufs, je ne vais pas vous mentir, j'ai allumé la cam, j'ai commencé à parler, je ne vais pas forcément faire de montage parce que, bon, j'ai la flemme, mais, moi, je pense que c'est un truc qui peut être intéressant, le fait de parler de cette manière-là, parce que les gens sont souvent dans l'abus avec mon corvo, il y a aussi, bon, je ne vais pas entrer dans ce détail-là, ça, c'est, bref, je ne vais pas entrer dans ça, mais les gens sont souvent dans l'abus avec mon corvo, c'est juste des mecs qui font une piste, arrêtez de leur faire chier, on ne va pas se mentir. En tout cas, voilà pour la vidéo, si ça vous a plu, comme dirait John, on like, on partage, on s'abonne, et voilà. Sous-titrage ST' 501